Il devrait être à ses côtés pour l'aider dans la mise en œuvre de sa vision déclinée à travers le plan Sénégal émergent et assurer la coordination à ses côtés sous son autorité de l'action du gouvernement. Dans son message à la nation, je voudrais donc, avant de revenir sur les priorités, rendre grâce à Dieu et prier sur son prophète Mohamed, remercier M. le Président de la République pour cette confiance renouvelée. En effet, depuis plusieurs années, d'abord en tant que directeur général des impôts, puis ministre de l'économie et des finances, ministre de l'économie, des finances et du plan, ministre des Affaires étrangères et des Sénégales de l'extérieur, le Président de la République a toujours eu confiance en moi et il n'a cessé de me signifier et de magnifier cette confiance. Je voudrais l'en remercier très sincèrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, et prier le bon Dieu qu'il m'aide avec le gouvernement qu'il mettra en place à pouvoir mettre en œuvre sa vision avec succès. Les priorités majeures que le Président a fixées se déclinent à travers l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages, il en a longuement parlé hier, de la stabilité des prix, de sécurité, de logement, d'assainissement, d'éducation, de formation professionnelle, d'insertion, d'entrepreneuriat et d'emploi, tout ceci dans un état de droit. Vous comprendrez qu'il s'agit principalement des axes 2 et 3 du plan Sénégal émergent, la vision du Président qui sera mise en œuvre. Konboki, Mangui, remercier secrétaire général Bih.